bonjour tout le monde, je vais vous présenter un produit que j'ai acheté pour contrôler les couples de différentes machines ma volonté numéro 1 est de pouvoir vous dire que ce produit est plus puissant que l'autre cette visseuse à choc est annoncée à 300 Nm, cette visseuse à 180 Nm, est-ce que celle-ci est réellement deux fois plus puissante que la PARKSIDE ? je vais vérifier avec un contrôleur de couple à impact avec ce contrôleur de couple, je vais pouvoir contrôler les clés dynamométriques également tous les outils à chocs, les visseuses à chocs, les clés à chocs, les clés à chocs électriques, les clés à chocs pneumatiques le testeur est en deux parties, la partie panneau de contrôle et l'unité où on va contrôler les outils la plaque en acier qui est en dessous, c'est moi qui l'ai rajoutée, c'est pour améliorer la stabilité et pouvoir le serrer plus facilement il y a un embout 3,8", avec les clés à chocs 1,5", je vais devoir utiliser un adaptateur 1,5", 3,8", comme ça je vais pouvoir mettre ma clé à chocs dedans les visseuses à chocs, je vais devoir utiliser encore un autre adaptateur 1,25", 1,5", je vais essayer de voir s'il existe un adaptateur 1,25", 3,8", selon l'unité que je vais sélectionner, ici je vais avoir la puissance, par exemple en Nm pour les clés à chocs, visseuses à chocs, ici je vais avoir le nombre d'impact, un bouton de remise à zéro, un bouton pour ajuster à 0 Nm ici les différents modes, le mode PD, ce qui me permettra de tester les clés dynamométriques et le mode PP, qui me permettra de tester la puissance maximale des clés à chocs et là j'ai un bouton marche arrêt et un bouton rosette ici pour charger l'appareil, pour le connecter à un PC, si je veux récupérer les données ici pour me connecter sur l'unité de contrôle clé dynamométrique je vais tester la clé dynamométrique de TACLIFE je vais faire le contrôle en footpounds, parce que là on a des unités entières, là ça va être des unités à virgule à ce niveau là je me mets en footpounds, en extérieur on ne voit pas du tout l'écran LCD, je vais le faire en intérieur donc là elle est réglée à 40 footpounds 50 70 90 là je suis à 122 Nm 122,4 au niveau de la précision de cette clé dynamométrique, aucun problème, je retrouve les bonnes valeurs, c'est vraiment parfait d'ailleurs la clé quand même assez impressionnante, si elle vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo et à ce niveau là vous avez mon test test visseuse à choc annoncée à 180 Nm la batterie était pleinement chargée, il m'indique 66 Nm pour dévisser je suis à 65 Nm la Makita que j'avais acheté l'année dernière afin de faire le Versus, que je ferai en décembre, elle est annoncée à 175 Nm 70,2 Nm, c'est à dire que j'ai plus que la Parkside pour dévisser également pour dévisser j'ai un petit peu plus que la Parkside on verra lors du Versus comment ça va se dépatouiller, mais en théorie la Makita à 175 Nm est un petit peu plus performante que la Parkside à 180 Nm pour ceux qui suivent mes vidéos, à 100 Nm, j'avais trouvé la clé à choc électrique plus performante, là comme ça on va voir si mon ressenti est réel je suis à 100 Nm en vissant 39,5 à 100 Nm, celle-ci est beaucoup plus puissante, et c'est ce que j'avais ressenti justement lors de mes tests de ces deux clés à chocs la TECPO est annoncée à 350 Nm et celle-ci est annoncée à 400 Nm j'avais vraiment ressenti lors de mon test une performance très proche voire légèrement supérieure pour la TECPO je remettrai la vidéo à ce niveau là la batterie de la Makita et de la Parkside sont pleinement chargées, par contre la TECPO je l'ai pas rechargée avant donc là je me mets à 400 Nm donc là je monte à 138 Nm et 130 pour dévisser au niveau de la TECPO elle est pas pleinement chargée, mais en tout cas elle a un niveau correct donc là j'ai 134 et là j'ai 139 même si j'ai pas les données constructeur finalement ça conforte mes différents sentiments que j'ai pu avoir une TECPO pratiquement équivalent à la Parkside la 100 Nm pour moi elle était beaucoup plus puissante que celle-ci et ça m'a été confirmé le constructeur annoncée 300 Nm par exemple le constructeur annoncée 300 Nm c'est une batterie de 2A je l'ai pas rechargée avant le test mais vous voyez il y a 4 niveaux 52,6 53,9 j'ai pas rechargée la batterie avant le test c'est une batterie de 2A ce qui me ferait penser que la Parkside est plus performante Le kasihpare résultats constructeurs d'un outil à un autre, on a des résultats constructeurs des fois différents ils ont certainement été testés avec des contrôleurs différents j'ai contacté une société pour un autre testeur le vendeur m'a clairement annoncé que j'allais avoir des résultats différents par rapport aux clés à choc c'est un peu ce qui m'arrive actuellement et que j'allais devoir ajuster la valeur de référence j'aurai testé la PARKSIDE et j'aurai eu 120 Nm, je serai remonté à 400 Nm moi également je pourrais modifier cette valeur de base avec le zéro d'ajustement chose que j'ai décidé de ne pas faire afin de vous donner des valeurs réelles que me donne le produit en faisant le montage de la vidéo je viens d'avoir une petite idée étant d'appliquer le coefficient 2,5 au résultat de mon testeur j'applique 2,5 à la Makita, j'ai 175 Nm la Makita devenant ma référence finalement la PARKSIDE 180 Nm aurait un couple de 165 Nm la PARKSIDE 400 Nm à 100 Nm aurait 100 Nm la PARKSIDE 320 Nm à 100 Nm aurait 125 Nm la TECHPO 350 Nm annoncée la PARKSIDE 400 Nm 325 Nm la PROSTORMER 300 Nm à 135 Nm je voulais avoir votre avis sur ce coefficient de 2,5 la précision est de plus ou moins 0,5% je voulais avoir votre avis pourquoi j'ai des données radicalement plus faibles avec mon testeur le problème c'est du fait que c'est un 3,8 de pouce c'est à dire que normalement plus c'est gros plus ça demande de performance dans une autre vidéo je vais tester vraiment toutes les visseuses à chocs et toutes les clés à chocs je risque peut-être de faire deux vidéos parce que sinon ça va être trop long une pour les visseuses à chocs et une pour les clés à chocs je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir c'est parti